Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Bibliothèque Voyage dans le Temps. Aujourd'hui, Ma Bibliothèque nous a concocté une petite surprise hivernale. En effet, je vais participer au Cold Winter Challenge. Qu'est-ce que le Cold Winter Challenge ? C'est un challenge de lecture créé par Antonine, mais qui cette année est tenu par Margot et Moody, vu qu'Antonine ne peut pas l'assurer actuellement. Ce challenge va se dérouler du 1er décembre au 31 janvier. Le but est de lire deux livres, dans des deux menus ou des deux menus. Les menus cette année sont Montagne enneigée et Magie de Noël. Pour plus d'infos, je vous mets dans la barre d'infos le groupe Facebook du Cold Winter Challenge et également la vidéo de Margot qui présente l'édition de cette année. Il faut savoir que c'est la cinquième édition de ce challenge. Personnellement, ce sera la première fois que j'y participe et je me réjouis. Alors, quels sont les livres que j'ai, moi, choisi de lire cette année pour ce challenge ? Alors, déjà, dans le menu Montagne enneigée, j'ai l'intention de lire Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Mourleva. Ce livre est un livre jeunesse qui évoque les sagas nordiques et ça a l'air très intéressant. Ce n'est pas un roman historique, mais beaucoup de gens, pour le challenge, l'ont mis dans leur pâle. J'ai été pour ce que c'était et il m'attire bien, donc j'ai l'intention de le lire pour le challenge. Alors, ensuite, avec le deuxième ouvrage que j'ai sélectionné, je poursuis dans les sagas scandinaves, mais en un peu plus historique. Il s'agit de Les Vikings de Novgorod de Marina Dédéion. Ce livre raconte l'histoire de Rurik, le fondateur légendaire de la dynastie qui a renié jusqu'à l'affainement des Romanovs. Donc, on est en 859 et un roi slave, à Novgorod, fait appel aux Vikings Rurik. Et donc, on va avoir un peu la fondation mythique de la Russie avec les Vikings. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, donc forcément, ça m'intéresse tout de suite. Une période un peu oubliée de l'histoire, ça me parle. Bon, ce qui me parle encore plus, c'est que j'ai déjà lu cet ouvrage, mais ça fait un moment, je sais que j'avais beaucoup aimé, mais je ne me rappelle pas entièrement de l'histoire, ce qui fait les conditions parfaites pour relire un ouvrage, je trouve. Et il correspond bien au menu montagne enneigée, enfin, on aura la Russie, le pays scandinave, sous la neige, si je me rappelle bien, et tout. Ou en tout cas, une partie du livre. Donc, voilà, j'ajoute à ma pâle pour le menu montagne enneigée. Le troisième ouvrage que j'ai l'intention de lire pour le menu montagne enneigée, je ne l'ai pas encore, je l'ai commandé. Il s'agit du Palais d'hiver de Eva Stachniak. C'est un ouvrage que j'ai vu dans d'autres pâles pour le Cold Winter Challenge. Ça raconte l'histoire de Catherine la Grande, qui débarque en Russie, en simple princesse allemande, mais pour épouser l'héritier du trône de Russie. C'est vrai que je fais un peu de fixette sur les Russes. Il faut bien choisir quelque chose comme roman historique qui se passe dans des pays froids pour espérer un hiver froid et les jeux. Et en plus, dans le titre, il y a le mot hiver, donc ça me semble bien correspondre. Je vous redire. Finalement, je me suis prévue un petit livre bonus pour le menu montagne enneigée. Je verrai si je le lis ou pas. Ça va dépendre de si j'en ai envie, si j'ai le temps, tout bainement. Donc voilà, je me dis que c'est une possibilité. Si je veux continuer avec la magie... Non, ça c'est pas la magie neige. Si je veux continuer avec la neige et autres, je relirai, parce que c'est aussi une relecture, Le viking qui voulait épouser la fille de soi de Katharina Mazzetti. J'avais bien aimé le livre, mais après, celui-là, je me le garde en bonus. Pour l'histoire, on va avoir une jeune ukrainienne qui finalement se retrouve avec ses amis qui sont des esclaves, qui viennent d'un peu tous les continents, presque. Qui va se retrouver chez des vikings et puis là, il va y avoir de l'amour, des trahisons, du combat, plein de choses. Je me rappelle plus de tout. Donc d'où l'intérêt d'éventuellement le relire. On aborde maintenant le deuxième menu de ce Cold Winter Challenge. Alors, on n'est pas obligé de faire les deux. Moi, j'ai envie de faire les deux et j'ai prévu plus que deux livres à chaque fois dans ces menus. Donc je suis un petit peu ambitieuse. On verra ce que ça donne. Alors, le premier livre que j'ai prévu de lire dans le menu La Magie de Noël, c'est Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. C'est un roman de jeunesse. Et c'est les lettres du Père Noël qu'il a écrites à ses enfants de 1920 à 1943. Et on a soit le Père Noël qui a écrit soit l'ours polaire. Oui, soit l'ours polaire. C'est ça. Et là, ça a l'air intéressant, ça a l'air court, ça a l'air marrant. Donc je vais le lire. Le deuxième livre que j'ai l'intention de lire dans La Magie de Noël, c'est Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Ça raconte l'histoire d'un orphelin qui va devenir le Père Noël d'après le résumé. Ça a l'air sympa. J'ai déjà lu des livres de Romain Sardou, America et Frouline France. C'était bien. Bon, celui-là n'est pas particulièrement historique. Enfin, il se passe en 1851 mais j'ai pas l'impression que ce soit un roman historique. Mais il a l'air sympa. Donc on va découvrir. C'est aussi l'occasion de faire un challenge. C'est l'occasion de faire d'autres découvertes. Le troisième livre que j'ai l'intention de lire dans le menu La Magie de Noël, c'est La Véritable Histoire du Père Noël de Marc Leynou. C'est de nouveau un roman jeunesse. Et là, j'ai vu que beaucoup, beaucoup de monde l'avait mis dans leur pile pour le challenge. Et l'histoire a l'air sympa. C'est aussi l'histoire du Père Noël. Et finalement, comme pour le menu Montagne et Neigée, pour ce menu-ci de La Magie de Noël, j'ai prévu un livre bonus. Je verrai si j'ai le temps, si j'ai l'envie. C'est Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. On a trois histoires qui se passent à la période de Noël dans la même ville. Ces trois histoires sont indépendantes et vont finir par se croiser un petit peu. C'est un petit peu le principe de Love Actuali. Je l'avais reçu pour Noël il y a quelques années et je l'avais bien aimé. C'était avant qu'on découvre qui était John Green. Avant Nos Étoiles Contraires. D'ailleurs, moi j'ai l'ancienne couverture qui ne fait pas du tout John Green contrairement à la nouvelle. Je pense que je vais prendre du plaisir à le relire pendant les quelques jours avant ou après Noël. Mais c'est mon livre bonus parce qu'il faut que je lise les autres et que celui-là, ce serait une relecture. Donc, c'est pas le plus pressant. Finalement, je me suis prévu un petit calendrier de l'Avent littéraire. Un calendrier de l'Avent qui va déborder parce qu'il n'y a pas 24 chapitres dans ce que je vais lire. J'ai l'intention de lire les Harry Potter illustrés comme calendrier de l'Avent. Donc, un chapitre par jour. Bon, ça va me prendre plus que 24 jours. Ça va être mon petit plaisir et comme je les ai reçus pour mon anniversaire je trouve que c'est une bonne idée de lire un chapitre par jour et de prendre le temps de les lire et de regarder les illustrations plutôt que de s'adévorer et finalement de peut-être pas assez prêter attention aux illustrations ou autres. Un petit bonheur à savourer comme un chocolat du calendrier de l'Avent. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez pour suivre de futures vidéos notamment pour savoir comment s'est passé mon challenge. Je me réjouis vraiment de le faire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. Et là-dessus, je posterai des avances de mon challenge. Comme ça, vous saurez où j'en suis, si j'y arrive, si j'y arrive pas, ce que j'en pense. Sinon, je ferai une vidéo fin janvier et début février pour faire le bilan de ce challenge afin de savoir si j'ai réussi et ce que j'ai pensé des livres que je viens de vous présenter. Bien sûr. A bientôt pour de futurs voyages en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada